Nous voulons la rénover, la réparer et l'adapter aux nécessités environnementales actuelles. Rénover, réparer, adapter, c'est économique et écologique. Il n'y a pas de contradiction. Pour nous, c'est retrouver la piscine que nous aimons. Avec un carlage neuf dans les bassins dont l'eau ne sentira plus le chlore, puisque traité à l'ozone, avec des vestiaires qui ferment, avec des douches qui fonctionnent, avec un bâtiment nautique isolé, des cuisines neuves, un vitrage thermique, ça permettra d'avoir un bâtiment utilisable toute l'année. Il faut chauffer l'eau des bassins, chauffer le nautique. Et il existe une solution évidente, apparemment pas tellement, parce qu'elle n'a pas été mise en œuvre, ce sont des panneaux solaires. Les panneaux solaires ne suffisent pas pour un tel volume d'eau. Donc la solution, c'est une chaufferie au bois, ce qu'on appelle la biomasse. Pourquoi ? Divonne dispose de 1167 hectares de forêt communale, c'est une chance. Et cette forêt, il faut la cultiver, il faut s'en occuper, parce que d'une part, elle souffre, du fait du changement climatique, vous l'avez constaté, elle souffre, et puis elle peut, si on l'entretient, nous offrir le bois pour cette chaufferie biomasse. Autre avantage, cette chaufferie est dans un secteur relativement central qui permettrait, outre de chauffer l'eau des bassins, comme je viens de vous le dire, de chauffer l'espanade, l'école primaire-centre, la maternelle, voire même l'église. Et en plus, l'élément important que vous attendez tous, elle permettrait de chauffer le bassin couvert de 25 mètres, que nous envisageons, dans les six ans qui viennent, de mettre en œuvre. C'est un équipement qui nous semble indispensable pour une ville de 10 000 habitants. On n'aura plus besoin d'aller chercher une piscine couverte à Nyon ou à Cheseray. Les cours d'aquagénie, mais la natation pour nos enfants, ça se fera ici.